Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinécritique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français sorti en plein festival de Cannes, ce mardi nationalement d'ailleurs, Marcello Millo, l'énième long métrage de Christophe Honoré dont je connais la carrière assez mal, mais j'ai quand même vu son précédent, le lycéen en salle que j'avais plutôt apprécié, j'ai aussi pu, voilà, plutôt correctement adhérer mais pas trop à Chambre 212, et il va être question ici d'une oeuvre assez personnelle, surtout pour son actrice fétiche que l'on retrouve ici, Chiara Mastroianni qui interprète son propre rôle mais surtout celui de son père, Marcello, et ouais, c'est assez particulier ça, à ses côtés d'autres actrices acteurs dans leur propre peau, comme sa maman, Catherine Neneuve, il y a Nicole Garcia aussi réalisatrice, Fabrice Lucchini, ça se voit là qui joue son propre rôle, ses ex à Chiara Mastroianni, à savoir Melville Poupo et Benjamin Biolet, il y a aussi l'actrice italienne Stefania Sandrilli qui a joué avec Marcello Mastroianni, je crois, dans Divorce à l'Italienne, et un acteur britannique qui, lui, ne joue pas à son propre rôle, un certain Hugh Skinner, voilà. Et donc, ouais, on est un petit peu dans l'entre-soi du cinéma français, ici, soyons clairs, dans une sorte de comédie dramatique psychologique et psychanalytique, même je dirais, qui peut verser vers le drame, par moments, hein, où Chiara Mastroianni, visiblement, en a marre, ou pas, d'être elle-même, c'est bizarre, et un jour, elle se voit dans la glace, sous les traits de son papa, et elle va décider de devenir son papa, elle qu'on a toujours comparée à lui, mais aussi à sa maman, Catherine Neneuve, donc, problème d'identité, et là, elle assume de devenir son père, qui lui manque, forcément, et ça perturbe son entourage. En plus, elle est en plein tournage avec Nicole Garcia et Fabric Schkini, bon, la réalisatrice, elle n'est pas trop contente, mais Lucchini, lui, ça le fascine, vous connaissez Lucchini, il est là, il... Ah là, avec ses angoisses et sa fascination des choses, bon, je le fais très 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 mal, vous avez Biolet et Poupo, là, qui sont un peu bougons à l'idée aussi, bon... Bon, et donc, on va voir cette quête spirituelle, un petit peu, et identitaire d'une carréa mastroianique qui va clairement se déguiser en son père, mais elle va lui devenir son papa, vraiment, même dans les gestes, elle lui ressemble un peu au niveau du faciès, hein, et puis elle va partir à Rome à un moment, faire une interview, mais un petit truc comme ça, poutou, tu vois... Alors, particulier, hein, l'idée derrière, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est assez original, Christophe Honoré, j'imagine qu'il a dû discuter de ceci avec son actrice fétiche depuis un petit moment, et que, bah, s'il l'a fait, c'est qu'elle est d'accord, et que ça lui a fait ou du bien, ou ça l'a amusé, ou peut-être plus, ça on le saura jamais vraiment, et j'ai envie de dire, heureusement que Cara Mastroianni y croit, hein, je crois quand même que ça lui a fait vibrer quelque chose en elle, parce que ça sauve clairement le métrage du marasme complet. Franchement, hein, alors, respirons un coup, elle est touchante, il y a des moments où, quand même, hein, on y songe et on se dit, mais pourquoi, que lui arrive-t-elle, qu'est-ce qu'elle essaye de faire passer ici ? Quelle est la vérité ? Il y a une question de vérité dans le film. Le cinéma, c'est pas de la vérité, mais même eux, quand ils jouent leur propre rôle, là, c'est pas vraiment la vérité. Il y a des scènes où on transcende un petit peu fiction-réalité, et on passe d'une scène à l'autre, où on est dans un autre lieu. Ok, super, oui, bah, oui, en gros, Christophe Honoré va nous faire un peu son Fémini, un petit peu son Visconti aussi, et citer ces films-là, vite fait, surtout Visconti avec les nuits blanches, là, avec la rencontre fortuite sur un pont, avec un Britannique, là, qui est un militaire, pas très intéressant, ça, hein, sur le papier, en soi, d'ailleurs, c'est vraiment gratuit pour faire de la référence, mais pour montrer que le destin de Chiara, c'est de devenir son père, un peu. Et c'est un peu compliqué pour les gens autour. Sauf que, à vouloir, justement, voir le vrai du faux, dans le faux du vrai, etc., il y en a certains là-dedans qui sont un petit peu particuliers dans leur jeu. J'en veux pour preuve surtout Catherine Deneuve, qui a jamais, jamais de la vie, t'imagines que c'est la vraie Catherine Deneuve que l'on pourrait imaginer croiser dans la rue. Déjà, essayer d'imaginer croiser Catherine Deneuve dans la rue, pardon, pourquoi pas ? On la voit à un moment au parc du Luxembourg, je faisais ma petite balade, et puis il y a Melville Poupo qui fait du tai-chi. Et j'étais mort de rire tout seul, là. Mais, bon, le message, il est que, même la vérité qu'on croit voir ici à travers ce film, ce n'est pas la vérité, ça reste du cinéma, quand même. Mais on est vraiment ici dans quelque chose de particulièrement malaisant, par moments, dans cette entre-soi totale, où, au final, à part Chiara Basriani, la référence à son père, parce que ça, on peut s'identifier éventuellement. Les enfants stars, peut-être, qui deviennent elles-mêmes des stars, est-ce que c'est vraiment elles, est-ce que c'est vraiment par rapport à leur propre talent ? Ouais, ok, il y a un petit discours là-dessus, mais c'est bien relou, quand même, de faire ça durer deux heures, en plus. Ah, ça dure deux heures ! À un certain moment, il y a des scènes, tu les sens, quand même. Ouais, les petits trucs un peu drôles, évidemment, même certains clins d'œil peuvent être sympathiques. Voilà. Notamment tout ce qui se passe dans le studio italien, avant l'interview, parce qu'il n'est pas vraiment une interview, en plus. Bon, l'histoire du chien, c'est mignon, c'est vaguement, quoi. Mais qu'est-ce que ça tourne en rond ? En fait, le film aurait gagné à ce qu'on esquive au maximum tous les autres vrais personnages autour de Cara Masrogani. Autant assumer avec elle, vite fait deux, trois scènes, voilà, avec sa mère et tout. Mais alors, il y a des trucs, des redites et tout. Même Lucini, ça ne sert strictement à rien, en fait, sa présence dans le film. Ça alourdit le propos, et ça fait genre, ouais, voilà, ils sont contents, les actrices et les acteurs, de jouer, entre guillemets, leur propre rôle. Au passage, essayer de se donner une belle image ou pas, parce que Melville Poupo, dans le film, franchement, sa première apparition, il a l'air détestable. On dirait qu'il sort tout droit de l'amour et les forêts, comment il traite Masrogani, enfin, les deux, Cara et Marcello, du coup. Benjamin Bionnet, il a l'air aussi lisse qu'on pourrait s'imaginer en vrai, donc pourquoi pas ? Voilà, il chante du Etienne Nao, à un moment, on est content, on va sur scène, il fait la rockstar, mais bon, pas quand même exagéré. Ouais, non, Nicole Garcia, c'est pénible, le propos est alourdi, tu aurais pu avoir 1h30 sans trop pousser le truc et te centrer vraiment uniquement sur, donc, les démons, peut-être, les souvenirs, la mémoire, l'identité de Chiara Masrogani. Parce que là, ça fonctionne, vraiment, sur certains points, honnêtement, il faut le dire, ça fonctionne, même si sur l'ensemble, c'est très compliqué, que ça fait grincer des dents. Mais voilà, je ne sais pas trop. Je pense qu'on aurait voulu faire plaisir aussi à ses potes, à convoquer le cinéma tout le temps, qu'il aime sûrement, 8h30 vite fait, surtout la Dolce Vita à la fin, évidemment, la fontaine de Trévis, vous la voyez même dès le début indirectement, ce n'est pas la fontaine de Trévis au début, c'est une fontaine parisienne, mais on la voit, Chiara, dans un rôle où elle est plus grimée en Catherine de Neuve, c'est presque de l'ironie, avec une réalisatrice qui est vraiment à fond, mais qui lui parle en espagnol, ça n'a absolument aucun sens, et on sent que ça l'a, voilà, est appelé à ce destin, une fausse fontaine de Trévis, grimée plutôt en sa mère, ouais, ça la perturbe, clairement, voilà, c'est ça qui commence à la perturber, c'est la graine qui va générer des problèmes derrière, enfin, des problèmes, alors, elle n'a plus envie d'être Chiara Mastroianni, une déconstruction personnelle, bon, après, qu'elle se transvestit sans son père, oui, forcément, à un certain moment, ça donne des scènes un peu loufoques de carnaval, mais, il y a une identité derrière, et on ne sait pas trop le ton, en fait, du film, c'est vrai que quand je disais que le Médie, oui, c'est drôle, c'est censé être drôle, mais ce n'est pas vraiment drôle, et un peu dramatique, mais est-ce vraiment dramatique, c'est psychanalytique, mais, ça vivote, ça tourne, et en fait, arriver au bout, c'est presque une délirance de sortir de la salle, désolé, mais bon, surtout Catherine Neneuve, c'est catastrophique, les salles avec elle, on n'y croit pas un seul instant, enfin, si, on voit que c'est elle, mais c'est Bernadette, quoi, à un moment, avec le petit sac et tout, elle sortait du tournage de Bernadette, j'imagine, enfin, non, enfin, voilà, bon, oui, le vrai du faux, la vérité, la fiction, la réalité, ok, je veux bien, je veux bien qu'il joue là-dessus, Honoré, il le fait consciemment, même sur des scènes, mais, ouais, il fait son 8,5, mais, il convoque 8,5, il fait son Fennini, il fait son Visconti, je le disais, mais fait-il son Honoré, au final, pas plus que ça, de ce que j'ai vu avant, mais, oui, si, parce que ça tourne autour du cinéma, ouais, mais franchement, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, là, maintenant, à chaud, il y a des choses que je pourrais analyser un peu plus en profondeur, je le ferais peut-être autrement, et pas seul, clin d'œil, clin d'œil, vous savez que j'ai un collectif à côté, peut-être que c'est prévu, un duo là-dessus, ça permettra d'aller plus loin, mais là, franchement, voilà, c'est, je ressors de là, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, on aurait, ou ce que Kéra Masruyané a voulu faire, est-ce que c'est juste une blague, une funeste mascarade, peut-être, ça me paraît un peu gros, et ça serait un petit peu, presque cynique par moment, que ça ne soit que cela, mais bon, peut-être qu'au final, c'était juste un petit délire qui se sent fait, mais vraiment, là, on est dans le cinéma français bourgeois de l'entre-soi, qui n'apporte rien en fait, parce que oui, ça joue, mais ça ne raconte pas grand-chose au final, à part donc, pour Kéra, mais encore faut-il, même si on a de l'émotion un peu pour elle par moments, encore faut-il que ça, vraiment, ça transforme le truc, et en final, pas vraiment, donc bon, allez le voir en salle si vous voulez, mais je rejoins la majorité des retours que j'avais eus jusqu'ici, qui n'étaient pas terribles, ce n'est pas une catastrophe non plus, vous voyez, enfin, je vais, voilà, bon, des petits trucs de chansons, à un moment, tu as Catherine Deneuve qui chante aussi, bon, ouais, limite, le passage avec Stefania Sandrilli, il est touchant, à la fin, sur la plage, un petit truc de Dolce Vita, avec une dame âgée, qui pense reconnaître Marcello, et on se demande si ce n'est pas l'actrice jeune qui jouait à la fin de Dolce Vita, je ne sais pas, peut-être, allez savoir, ou ce soit une référence, ouais, pourquoi pas, mais bon, ça veut convoquer le passé, l'identité, mais au final, on ressort de là, en ayant envie de passer à autre chose, et de voir devant, et de surtout, se mater à un autre film derrière, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le dire aussi, ce sera intéressant, de confronter des avis, et puis, pour, ouais, j'ai envie de dire, pour Cara Masroyani, bon courage pour la suite de votre carrière, madame, parce qu'après cela, bon, sauf si c'est une véritable blague, et que vous êtes amusé, ouais, ça a dû quand même, vous faire réfléchir un petit peu, c'est particulier quand même, mais bon, c'est pas grave, c'est du cinéma, allez, je vous dis à la prochaine, ciao.